C'est une énorme plage Elle est aussi incroyable Je vais faire du bruit Je me suis lâchée les gars Salut les gars ! Bon, c'est reparti pour un nouveau vlog Je viens de poster celui que vous avez déjà vu du coup J'ai passé toute ma matinée enfin, ma matinée, je me suis réveillée à 4h et t'arrêtes de faire du bruit Donc j'ai passé, je me suis élevée à 4h et j'ai fait le montage Je l'ai programmée, donc vous l'aurez déjà vu du coup Et là c'est reparti pour de nouveaux jours de vlog, voilà Je crois que je ne suis pas réveillée en fait On va aller à une plage, je ne sais pas encore laquelle On va réfléchir On ne veut pas aller trop près ni trop trop loin On va en trouver une, il y en a plein ici Donc voilà, on est en train de préparer nos affaires Mon mari s'était acheté un masque pour faire du snorkeling Il est en train d'essayer de faire le montage Ça a l'air compliqué, voilà Bon, ben écoutez C'est parti pour une nouvelle journée, j'ai envie de dire On vous reprend un peu plus tard Il est je pense midi, on a faim, on est venu manger Nous sommes à Surin Beach Une grande plage Et en fait, je ne vous ai pas dit Mais depuis cette année, les transats sont interdits sur la plage C'est devenu interdit Parce que les gens ne respectent pas l'environnement Voilà, et c'est bien fait Donc voilà, il n'y a plus de transats maintenant Comme vous pouvez le voir C'est une énorme plage Moi je préfère les petites plages Mais voilà, on est venu ici cette fois-ci Regardez la couleur de la mer, c'est incroyable Ah, je me soutiens la caméra, c'est sympa Parce que voilà, ça me libère un peu quoi Mais voilà, tu ne bouges pas Je voulais dire qu'on avait très faim Donc on a commandé pas mal de trucs Je suis un peu endormie parce que j'ai fait une sieste T'as dormi toi ? Ouais, ben oui, t'as dormi, t'as dormi avant moi Ça fait du bien de faire une sieste comme ça à la plage Ouais, c'est ça les vacances aussi C'est se reposer Donc voilà, montre ce qu'on mange Quand ça arrive Et je vous reprends après Alors, je n'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui Mais on est quand même resté pas mal à la plage D'habitude, on ne reste pas très longtemps On était bien installé à l'ombre C'était cool Et ensuite, on a de nouveau fait des petits tours en scooter Un peu n'importe où On était à Kamala Une année, on avait logé dans ce coin-là Donc on a fait un petit tour de ce côté-là Juste mon mari, parfois, il prend des routes un peu Voilà Mais sinon, c'était très chouette Et puis, nous sommes rentrés On s'est touchés On va aller dans la vieille ville de Phuket Et il y a un centre commercial là-bas On va aller un petit peu se promener de ce côté-là Et puis après, on va revenir pour manger dans le petit resto Que vous avez vu dans le vlog Qui est tout près de chez nous Le tout petit resto C'était très très bon C'était vraiment très bon Donc voilà, on va faire ça En tout cas, pour le moment, c'est le programme qui est prévu Après, je ne sais pas Parce que nous, ça change tout le temps Voilà Le soleil, la chaleur, la plage, tout ça M'a fatiguée aujourd'hui Je me sens fatiguée Mais voilà, c'est une bonne fatigue On ne va pas se plaindre Hein ? Voilà Bon allez, je ne vais pas faire attendre monsieur plus longtemps Allez, c'est parti Bon, c'est reparti pour une nouvelle journée Il est 9h30, je pense Voilà On s'est levé un peu plus tard que d'habitude Mais je n'ai quand même pas assez dormi Hier, je me suis forcée à rester réveillée Parce que chaque fois, je me couche tôt Parce que je suis morte Et après, je me réveille à 4h du matin Et je ne voulais pas Je voulais me réveiller un peu plus tard Du coup, hier, j'ai un peu forcé J'étais KO Déjà à 9h30 Vraiment, je m'endormais J'avais des tout petits yeux Et je me suis forcée à dormir Euh, à rester réveillée, je voulais dire J'ai même bu un café à 11h, je crois Et ça m'a aidée Du coup, j'ai été dormir à 1h15 Mais je me suis quand même lévée à 6h Donc, voilà Là, on va aller à une des plages secrètes On va dire ça comme ça De Phuket Ce sont des petites plages Un peu difficiles d'accès, etc Euh, voilà On a envie de se faire une petite aventure Comme ça aujourd'hui On va aller voir cette plage Je ne sais plus comment elle s'appelle Mais voilà, je l'ai mis sur mon GPS Et donc, voilà C'est parti, les gars On va aller voir cette plage Non, non, non. Ça descend ? Super. Ouais, non. Hop là ! Je suis vraiment déçue de cette plage. Franchement, tout est dégueulasse parce qu'il y a beaucoup de travaux dans les parages et c'est vraiment le bordel. Il n'y a pas beaucoup de monde et tout, mais même le sable en fait. Pourtant, j'avais lu que le sable était bon, mais rien à voir. On bouge, on bouge. Nous sommes finalement arrivés à une plage qu'on connaissait déjà. Il y a souvent du monde, elle n'est pas très grande, elle est très jolie, mais il y a souvent beaucoup de monde. Enfin voilà, c'est une très chouette plage. Mais vu qu'on a perdu beaucoup de temps, on a commencé à avoir faim. Il est 11 heures passées, donc on s'est arrêté juste en face de la plage pour manger un bout. Nous, on a pris bien sûr la green curry soup, obligé. Ça faisait deux jours qu'on n'avait pas mangé ça. Thank you ! Et voilà, donc on va manger et puis aller se poser un peu à la plage. Mon mari va certainement dormir parce qu'il est fatigué. Il s'est couché tard et il s'est levé très tôt. Et moi, ben... Voilà quoi ! Thank you ! Délicieux ! Allez, c'est parti ! Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui ? Alors, on est resté, je crois plus ou moins 2h, 2h30 à la plage. On a ensuite été prendre un petit café au Coffee Club. Voilà, un petit café de l'après-midi comme ça, tranquillement. Ben ensuite, nous sommes rentrés. On s'est douchés. Là, il est encore tôt. Il est 16h, je pense plus ou moins. Mon mari avait envie de faire une petite sieste, de se reposer. Et moi, je me suis dit, je vais sortir en fait. Je vais marcher. Je vais me promener un petit peu, faire des petits achats. Ben écoutez, c'est parti. On dirait une reporter comme ça avec mon micro. Les gens me regardent. C'est super gênant. Je suis re-gênée là. De toute façon, je ne connais personne. Ils ne comprennent pas ce que je dis. Donc, on s'en fout. On s'en fout. Voilà. Avec mon micro. Attention. La meuf qui rit et qui parle toute seule. Je vais aller me promener. Je remets ma caméra dans mon sac. Et on se reprend tout à l'heure. Les gars, hier, je ne vous ai plus pris. Vous avez dit qu'on allait manger Thaï. Et finalement, on a changé d'avis. On passait devant un restaurant turc. Parce qu'il y en a quand même quelques-uns ici à Phuket qu'on a déjà testé. Et celui-là, on ne connaissait pas. Puis mon mari a dit, ça te dit ? Je lui ai dit, écoute, pourquoi pas ? Voilà, pour changer un peu. Et franchement, c'était une tuerie, les gars. On a trop bien mangé. C'était trop bon. Ce n'était pas cher du tout. On a un petit peu trop commandé. Mais finalement, j'ai tout mangé. J'étais mais explosée. J'étais aussi explosée de fatigue. Il y a les amis de mon mari qui nous ont rejoints. Mais nous, on venait juste de finir de manger. Donc, eux allaient à peine commencer à manger. On papotait, etc. J'allais m'écrouler sur la table. Mes yeux étaient tout petits. Je n'arrivais plus à les ouvrir. Mais vraiment, je voulais m'endormir là sur place. Là, je viens de rentrer de mon petit shopping. Alors, j'ai trouvé sur le chemin, avant d'arriver là où je voulais aller, un magasin où ils vendaient toutes ces petites choses que je voulais acheter. Et je me suis lâchée, les gars. Je me suis trop lâchée. Mais moi, j'aime bien dans les autres pays, comme ça, découvrir des petites choses, des petites crèmes, des petits masques, voilà. Je vais vous faire un petit haul de mes achats ici. Je vais me mettre ici par terre parce que la nuit commence à tomber et du coup, il y a presque plus de lumière. Donc, quand je vous dis que je me suis lâchée, je me suis lâchée. Alors, ici, on a des masques gold collagène. Donc, voilà. J'en ai rien pour mon mari, voilà. Parce que c'est aussi pour les tâches. Et lui, il a des tâches pigmentaires sur le visage. Voilà, ça, c'est une crème anti-acné. Donc, quand vous avez un petit bouton, voilà. J'en ai pris deux. Pourquoi ? J'en sais rien. Ça, ce sont des espèces de petites dentifrices qui blanchit les dents. Et ça marche assez bien. J'en avais acheté il y a deux ans. Là, j'ai pris un stock. J'en ai pris neuf parce que c'était 3% baht et j'en ai pris neuf. Et voilà, j'en donnerai aussi en Belgique à qui veut. Voilà. Donc, ça, c'est mon stock de dentifrice. Alors, ça, c'est une crème chauffante pour les douleurs. Ça aussi, c'est style baume du tigre. Voilà. J'en ai pris deux. Donc, ça, c'est toutes des crèmes chauffantes. Ça, ce sont des patchs chauffants. Voilà. Comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ça, ce sont des petits copeaux de noix de coco. Oui, il y avait tout et n'importe quoi dans ce magasin. Alors, ici, ce sont des thés verts. Alors, il y a ananas, gingembre et grenade. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai pris comme thé. Alors, ici, on a une crème, mais plutôt… Enfin, c'est un gel refroidissant. C'est des douleurs où vous devez mettre du froid. Alors ça, ce sont des bonbons aux fruits de la passion. J'en ai goûté un et c'est dégueulasse. Voilà. Ça, c'est le piquet. On s'en fout. Ça, des clous de girofle. Très, très bon pour la santé, les clous de girofle. J'avais vu toute une vidéo là-dessus et franchement, c'est un truc de fou. Voilà. Et ici, ce sont des petits masques cheveux. Voilà. J'en ai quatre, ici, comme ça, à la kératine. Ici, hair spa. Je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que ce sont des soins cheveux. Et ici, on en a quatre à l'huile de coco. Voilà. J'ai acheté tout ça. J'ai payé 1900 bahts. 1900 bahts, ça fait… Ouais, j'en ai pour à peu près… Ouais, 50 euros, je crois. Voilà, les gars. Petit haul. On discutait avec mon mari de voir qu'est-ce qu'on mange ce soir. Je disais, ce soir, on refait Thaï vu qu'hier, on a mangé chez les Turcs. Là, j'ai très faim. J'ai vraiment très faim. Et il me dit, on va chez le Turc ou chez le Thaï ? Et du coup, j'ai tellement faim que j'ai envie de retourner chez les Turcs. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Voilà. Hein ? Pourquoi ? Mais je ne parle pas avec toi. Je parle avec… Pourquoi ? Il y a une femme toute folle qui parle toute seule. T'as une femme un peu folle qui parle toute seule. Bon, bah écoutez, on va voir ce qu'on va manger. Il commence vraiment à faire noir, là. Je vais vous montrer l'extérieur. Là, comme ça, on ne dirait pas. Mais quand vous regardez ici, vous voyez qu'il fait très sombre. La nuit tombe… Hi ! Bon ! Alors, comment vous dire que hier soir, de nouveau à 22h, je suis tombée KO. Et à 4h… Good morning ! Depuis 4h du matin. J'ai fait le montage de ce vlog que vous êtes en train de regarder. Cependant, j'ai vu que le vlog ne faisait que 12 minutes. Et je me suis dit que c'était trop court parce que je sais que vous aimez bien quand les vlogs durent un peu plus longtemps. Donc, j'ai décidé de filmer encore cette journée et de poster cette vidéo dimanche. Du coup, voilà. Juste un petit détail comme ça. Sinon, bah depuis ce matin, j'ai lavé du linge. J'ai regardé une série. Enfin bref, j'ai fait plein de choses parce que mon mari a dormi, lui, jusqu'à 11h. Ensuite, il avait des mails à traiter pour son boulot. Donc, il a fait ça. Là, maintenant, il a été changé de l'argent en attendant que je rangeais un peu quelques affaires. Et on va à peine sortir. Je pense qu'il doit être… Enfin, je ne sais même pas quel heure il est en fait. Mais il doit être dans les environs de midi, 13h. Je ne sais pas. Oui, c'était une longue matinée. Donc, la journée va à peine commencer maintenant. Donc là, je l'attends. Il ne va pas tarder à arriver. Et on va aller à la plage. Voilà. Je ne sais pas encore quelle plage. Allez-y, c'est parti pour une nouvelle journée, les gars. Bon, les gars. Là, on va à une plage difficile d'accès. Je m'en souviens, il y a deux ans, on était venu dans cette plage. Mais cette plage est juste incroyable. Et la route, elle est aussi incroyable. Regardez-moi ces bosses. Oh mon dieu. Hop là. Allez, c'est parti. En vrai, il y avait des petits... Hop là. Des petits taxis qui pouvaient nous emmener. Mais on a voulu faire les fanjos. Et voilà. Et sinon, en chemin, hop là. On a voulu rentrer dans un truc. On avait une pancarte. On s'est dit, tiens, on va voir ce qu'il y a. Et je suis en train d'un peu filmer le décor. Je me disais, pas pour les moustiques ! Aïe ! Et on s'est fait, mais déchirés par les moustiques, les gars. Regardez des endroits un peu... Regardez ça, elle n'est pas ? Non, il n'y avait pas, les gars. Il y a un petit balançoire et tout. Trop mignon. Waouh ! Un kilomètre et demi. Un kilomètre et demi comme ça, super. Alors, c'est vers le bas, hein ? Hop là, hop ! Ouiuiuiuiuiuiui. Là, ça descend super bien. Franchement, il faut essayer de te garder quand même en arrière. Ok. Après moi, je dois déjà te contrôler. Devorarte como eso de la mañana. Viajando todo el día sin drama. Solo tú y yo. Un día bonito, lléno de alcohol. Tomar un chop, pa' ti un chop, pa' mí un chop. Un día bonito, lléno de alcohol. Tomar un chop, pa' ti un chop, pa' mí un chop. Siempre lo pasamos bien lindo. Lindo. Un verano contigo lindo. 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 Eh, eh. Me fui de vacaciones, baby. Me perdí. Buscando bolsa porque encontré en ti. Canela con dolor de Bacardi. Lo sentí. Baby, me tiene desenfocado. Viendo doble, bien borracho. Demasiado jodido contigo. Pasándome contigo en la playa. Devorarte como el sol de la mañana. Viajando todo el día sin drama. Tú y yo. Un día bonito, lléno de alcohol. Tomar un chop, pa' ti un chop, pa' mí un chop. Un día bonito, lléno de alcohol. Tomar un chop, pa' ti un chop, pa' mí un chop. Un día bonito, bonito. Un día bonito, bonito. Pasándome contigo en la playa. Devorarte como el sol de la mañana. Viajando todo el día sin drama. Solo tú y yo. Un día bonito, lléno de alcohol. Toujours à cette plage. C'est presque le coucher du soleil. Cette plage est juste magnifique. Vous l'avez vu avec les images du drone. Elle est trop, trop chou cette plage. Il y a des chouettes petits spots où on peut faire des belles photos. On n'en a pas fait aujourd'hui parce qu'il y avait beaucoup de monde, mais je pense qu'on reviendra une fois tôt le matin peut-être. Et là, je suis en train de filmer le coucher du soleil avec mon iPhone. Donc, j'ai mis un chargeur externe pour que ça tienne. Parce que bon, ça prend quand même un peu de temps. Le temps qu'il se couche. Donc voilà, je vais vous montrer. J'ai placé mon téléphone ici. Franchement, moi qui n'aime pas trop rester à la plage. Aujourd'hui, c'était vraiment chouette. Mais on est venu fin d'après-midi. Je crois que c'est mieux en fait de venir plutôt fin d'après-midi. Ça me fait rire quand il pense. Souvent, on vient tôt à la plage en fait. Et puis, j'en ai vite marre parce qu'il fait très chaud. Et je pense que comme ça, c'est plus chouette. Parce qu'après 16 heures, franchement, le soleil, il est plus aussi dérangeant. Je suis trop contente de cette journée. Franchement, c'est vraiment top. On a faim. Ce soir, ce soir, on mange chez le Turc. On n'a rien mangé depuis ce matin. Il est presque 20 heures. On est affamés et on va trop, trop bien manger. Trop, trop bien manger. Bon, cette fois-ci, je vais vous filmer ce qu'on mange. Comme ça, vous allez voir. Ah ouais.